Alors mes amis cancers, j'ai dû recommencer la vidéo parce que j'avais plus de mémoire sur mon téléphone donc j'en ai profité pour un peu mieux recadrer ma prise de vue. Alors, on commence cette guidance par le mois de juillet avec de très belles cartes. Puis vous avez ici l'épuisement, le stress. On va voir pourquoi. C'est un très bon tirage. Autrement, franchement, c'est un super tirage. Alors, on y va. En lame de fond, en énergie centrale, vous avez l'épanouissement. L'épanouissement qui nous dit ici que vous arrivez à tout maîtriser. Je ne dirais pas contrôler, mais maîtriser. C'est-à-dire qu'ici, vous avez donc regagné un peu de confiance en vous. Vous avez rééquilibré les choses qui a permis à la roue de tourner, puisqu'on a la lame 10, la roue de fortune. Vous avez l'épuisement. Mais en dessous, vous avez tempérance. Donc ici, pour moi, vous sortez d'un cycle où vous avez été fatigué, où vous avez été épuisé moralement, parce qu'il y avait des choses. Pour moi, il y avait de la dévotion. C'est ce que j'avais vu au mois de juin. Il y avait un peu trop de dévouement. Peut-être une fatigue, ce qu'on appelle une charge mentale. Et ici, vous sortez, vous guérissez de cet état d'épuisement. Vous avez le voyage en lame centrale avec la renaissance. Le voyage, il nous parle d'accueillir des choses nouvelles, d'accord ? Des nouvelles contrées, des nouvelles mœurs, des nouveaux paysages, de nouveaux modes de fonctionnement, de nouveaux... En fait, il y a une attitude ici d'ouverture vers l'inconnu. Il y a le déclic avec le jugement, d'accord ? Il y a une renaissance aussi, parce qu'on a le chiffre 20, ok ? Le chiffre 20, qui nous parle bien, là, c'est un cycle qui aboutit. Ici, c'est un autre cycle qui aboutit, mais beaucoup plus spirituel, beaucoup plus profond. Ici, c'est le jugement dernier, ok ? Donc, il y a une renaissance, une guérison, un rééquilibrage, une ouverture sur le monde, une ouverture sur de nouvelles choses. Et du coup, ici, vous avez le stress. Alors, pourquoi il arrive dans cette position ? Il arrive dans cette position parce que vous êtes perfectionniste. Pour moi, vous avez, juste à côté, vous avez la totalité. La totalité, c'est voir tout ce qu'il y a, en fait, tout ce qui se présente à vous. Mais c'est aussi une notion, enfin, il y a aussi derrière une notion de vigilance. C'est-à-dire que l'artiste, ici, qui est représenté, c'est un trapéziste. Le trapéziste, il a une fraction de seconde d'inattention. C'est le message de la carte. Il a une fraction de seconde d'inattention. Il tombe, ok ? Avec le stress, vous l'avez aussi, cette notion de, voilà, jongler, tout contrôler. Vous êtes à la fois au four, au moulin et attention aux singes qui vous guettent. Et cette carte, elle était sortie au mois de juin. Ok ? Elle était sortie pour vous au mois de juin. Et moi, j'avais dans l'idée que vous étiez surmenée, que vous étiez, voilà. Ici, la lune, elle nous parle de foyer. Elle nous parle d'imagination. Elle nous parle d'intuition. Elle nous parle d'illusion. Ok ? Donc, si, pour moi, vous vous mettez dans l'illusion de pouvoir tout gérer, vous allez restaurer cet état de stress. D'accord ? De stress inutile. Donc, vous avez le droit d'être vigilant. Mais vous avez la maison Dieu qui vous interpelle sur le fait de, voilà, les bases qui ne sont pas solides, elles vous s'effondraient. Donc, au lieu de vouloir tout gérer, il va falloir prendre une pause. D'accord ? Vous avez deux fois, deux fois, la lame, l'étoile. Donc ici, l'étoile, elle nous parle de bienveillance. De bienveillance envers nous-mêmes, de protection, de chance. Mais, moi, j'ai le ressenti que l'étoile, ici, elle nous parle de pause. D'accord ? Il va falloir faire une pause. C'est une carte très douce. D'accord ? C'est une carte qui n'est pas dans l'action immédiate. Mais ici, elle nous dit quoi, l'étoile ? L'étoile, elle est en train de déverser. D'accord ? Ce qui est inutile. Elle le fait avec douceur, avec bienveillance. Elle est calme, elle est sereine. Ok ? Et du coup, l'étoile, elle enlève tout ce qui est négatif. Alors, je ne sais pas si on le voit très bien. Mais ici, vous avez un truc. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Mais pour moi, c'est un oiseau qui s'envole. Pour moi, c'est quelque chose de noir, en tout cas. Je ne sais pas si on le voit dans le tarot de Marseille. Ici, c'est le tarot de Marseille revisité, recoloré. Mais l'étoile... Alors, elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? Alors, forcément, elle est à la fin. Voilà. C'est quelque chose... Alors, ça fait quand même un petit moment que je manipule les cartes. C'est vrai que c'est la première fois que ça me saute réellement aux yeux. Vous avez ici, donc, ce petit... Pour moi, c'est un oiseau. C'est un oiseau, mais un oiseau noir. OK ? C'est un oiseau noir qui est au loin. Et l'étoile, ça ne l'inquiète pas plus, quoi. Pour moi, ça ne l'inquiète pas plus. Le silence, ici, il vous dit... Il vous parle de sérénité. D'accord ? Il nous parle de protection, de bienveillance. Donc, il va falloir peut-être se protéger un petit peu et surtout, laisser aller les choses négatives. D'accord ? Parce qu'ici, vous avez la maison Dieu. La maison Dieu, c'est l'éboulement. C'est le chambardement. C'est... Voilà. On va faire éclater les choses, les schémas, le mode de pensée qui ne nous convient plus. D'accord ? Mais la maison Dieu, elle vient juste après l'étoile. Ici, après le renouveau, après le jugement, en fait, vous avez deux cartes qui parlent de contrôle, qui parlent d'illusion, qui parlent... Le stress, en fait, ici, c'est l'illusion de pouvoir tout gérer. La totalité, c'est garder en tête qu'en une fraction de seconde, tout peut s'effondrer. Donc, il va falloir juste prendre une pause, un temps nécessaire, ok ? Pour tout englober, tout poser et tout construire de manière sereine, de manière posée, de manière construite. C'est-à-dire, voilà, ça nous parle de construction aussi, la maison Dieu. Mais c'est des constructions qu'on va refaire sur de meilleures bases, de manière à être épanouie. Parce qu'ici, on lâche quelque chose. Il y a vraiment cette idée de nouveau cycle, d'accord ? Vous avez deux cartes qui parlent quand même d'aboutissement, qui parlent de renaissance. Donc, il y a quand même quelque chose qui se trame, ok ? Donc, ça, c'est dans votre état d'esprit général. Allez, je passe au sentimental. Donc, on va voir ce que nous disent les cartes pour les cancers sur le mois de juillet. Donc, les cancers pour le mois de juillet sur le domaine sentimental. Alors, on a déjà la cigogne. Cigogne qui nous parle de projet, qui nous parle d'enfant. Nouveau projet, nouvelle naissance. On a une autre carte qui saute. Vous avez la petite fille. Alors, ça peut être la naissance d'une petite fille. Ça peut être aussi un nouveau projet. La petite fille, elle parle de vitalité, d'accord ? Donc, ça peut être un nouveau projet qui va vous donner un regain de vitalité, qui va vraiment vous booster, qui va vous donner une nouvelle jeunesse. Donc, comme je disais, une petite fille qui vient à naître. Vous apprenez que vous êtes enceinte et que ça sera une petite fille, peut-être. Ça peut être aussi un petit garçon, mais ici, voilà. Vous avez en tout cas, soit un projet qui vous booste, et peut-être que la naissance d'un enfant, ça vous booste aussi. C'est un nouveau projet de vie, mais vous avez le soleil qui a sauté. Le soleil avec... Alors, le soleil est tout court. Je pense que vous connaissez cette carte. Donc, c'est la réussite, l'aboutissement, le bonheur, la sérénité. Vous avez vraiment... Donc, un projet qui aboutit, un projet qui est réussi, une naissance. Parce que là, voilà, si on prend... Alors, hop, vous avez le lynx. Et le lynx, au mois de juin, il était déjà sorti pour vous. Le lynx, qui nous parle d'indépendance, qui nous parle de vigilance aussi. Et c'est ce qu'on a vu dans le Hochosen, il n'y a pas plus de 5 minutes. Le lynx, il nous parle de vigilance. Mais il nous parle aussi... Pour les cancers, je sais que vous avez tendance... Et mettez-moi en commentaire si je me trompe. Mais allez voir vos ascendants aussi, parce que ça joue. Alors, vous avez tendance à être maternant. Vous avez tendance à être un petit peu... Voilà, très maman poule, papa poule, etc. Et du coup, vous êtes tout le temps aux aguets, quoi. Dès qu'il y a quelqu'un, peut-être, qui s'approche de votre enfant ou qui vous touche dans votre sphère familiale, vous êtes un peu l'ours, quoi. Moi, je vous vois comme des ours qui sortaient la carapace. Qui est très sensible, mais qui avait une carapace dure à percer, parce que, voilà, vous êtes protecteur, en fait. Vous êtes dévoué, vous êtes protecteur, vous êtes... Voilà, donc, le lynx, il représente tout ça. C'est un petit félin, hein. Donc, attention, il peut... Voilà, il est toujours aux aguets, c'est un chasseur. Alors, sentimental pour les cancers. Oh, mois de juillet. Vous avez le point d'exclamation qui est tombé. On va voir ce que ça signifie, parce que tout seul en l'état, ça veut juste dire attention. Ça renforce le fait d'être peut-être trop vigilant par rapport au lynx. Trop dépendant aussi, donc gagner un peu d'indépendance. Bon, là, j'ai trop de cartes qui sont tombées, donc je ne vais pas les prendre. On va voir ce que ça nous dit. Alors, qu'est-ce que nous dit le point d'exclamation ? Vous avez le papillon. Le papillon, la transformation, la métamorphose, la renaissance. Je vous parlais de renaissance. Ici, ça va être plutôt un ménage émotionnel, un ménage affectif. Une transformation intérieure aussi. En tout cas, il y a l'idée de métamorphose. Il y a l'idée que peut-être, vous allez gagner en indépendance, parce que vous êtes trop dans la dévotion, et que ça vous cause de l'épuisement, ce qu'on a vu tout à l'heure en énergie générale. Et du coup, vous allez vous dire, bon, ok, il est temps un petit peu de m'occuper de mes projets. Peut-être que, comme je disais, vous avez une fille à naître, et vous réalisez qu'il va être aussi temps de vous occuper de vous, parce que, voilà, vous vous occupez, je ne sais pas, de lui faire une chambre, de lui acheter des vêtements, pardon. Mais en tout cas, il y a l'idée de métamorphose. La métamorphose, c'est la lame, l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, qui nous parle de changement radical. Alors, ce n'est pas négatif, c'est toujours pour du positif, et c'est pour ça qu'elle a été représentée par le papillon dans l'oracle G. Alors, vous avez le vieux monsieur. Le vieux monsieur qui nous parle de sagesse, qui nous parle de maturité, qui nous parle de protection aussi. Ça peut être un personnage bienveillant. Peut-être est-ce vous qui gagnez en maturité, suite à cette métamorphose. Pour moi, ici, alors, le lynx, en fait, si vous voulez, moi, je pense qu'il y a une prise de conscience, ici, où vous dites, attention, là, je suis trop dépendant, où je suis trop dans la vigilance. Et du coup, il y a un changement qui s'opère, et vous gagnez en maturité. Pour moi, les cartes, elles parlent comme ça. Alors, on va voir avec le miroir, enfin, l'oracle des miroirs, pardon, les messages complémentaires. Donc, pour la sidogne. Pour les cancers, mois de juillet, pardon, pour les cancers, mois de juillet. Pour les cancers, mois de juillet. Alors, il y a une carte qui est trouvée. L'ouverture. La clé, la destinée. Donc, ici, il y a l'idée d'une porte qui s'ouvre. Il y a l'idée, comme l'étoile, un petit peu, ça fait partie de votre destin. D'accord ? On va voir après. Ça nous dit plus particulièrement. En tout cas, les cartes, elles veulent sauter. Elles veulent, ouais. Alors, c'est la juillet sentimentale. Vous avez la femme. OK. Examen. OK. Verdict. Contrat. Miroir magique et famille. Alors. Donc, l'ouverture. Ici, il y a une notion de porte qui s'ouvre. Moi, j'ai la sensation, ici, que vous avez... Voilà. C'est comme une libération. C'est comme après un chemin, en fait, où on était... On avait la sensation d'être en bout de course. Voilà. On va pouvoir enfin tourner la clé. Ouvrir la porte et voir ce qu'il y a derrière. Alors, ça peut être... Ici, vous avez la petite fille et la femme. Il y a peut-être une évolution, comme je vous le disais, une maturité. Mais pour moi, ici, ça parle... Alors, si vous êtes madame, ça parle de vous. Pour moi, il y a vraiment l'idée... Peut-être une grossesse que vous attendiez et qui est enfin là, qui est enfin... On vous annonce que vous êtes enceinte. Tout à l'heure, vous aviez la carte du jugement qui peut annoncer aussi une annonce. Une annonce qui va être retentissante. Examen sous le soleil, ça peut parler de sous. Ça peut parler d'argent. Ça peut parler... Pas d'un examen médical. Ça peut parler d'un examen médical où vous apprenez une bonne nouvelle. Donc, voilà, la grossesse. Ça peut parler aussi d'un petit bilan financier où vous vous rendez compte que tout va bien. Le verdict, ici, nous parle de jugement aussi, mais dans le sens... C'est plutôt... Alors, pour moi, c'est positif. C'est positif parce qu'à la clé, vous avez le contrat. D'accord ? Vous avez le contrat, le miroir magique, la famille. Donc, il y a une métamorphose. Peut-être que, ici, alors, ça nous parle... Vous avez le soleil. Je ne sais pas si on le voit. Et vous avez la balance. Tout à l'heure, vous aviez la justice et la tempérance. Donc, pour moi, il y a un équilibre qui est retrouvé parce qu'il y a une justice. Comment dire ? C'est comme si vous aviez la sensation d'être un peu abandonnée, un peu laissée de côté, que vous aviez tout à gérer tout seul. Et là, enfin, vous avez, si vous voulez, le... Comment dire ? Le karma qui se rééquilibre. J'ai envie de dire ça comme ça. Le karma qui se rééquilibre. Et du coup, le contrat, il nous parle, alors, soit d'un contrat de travail, mais ici, on est dans le sentimental. Donc, pour moi, il y a vraiment cette notion d'engagement avec quelqu'un. OK ? Faire un bébé, se marier, peu importe, c'est une forme d'engagement parce qu'on est lié, on se lie à quelqu'un. Et vous avez vraiment les deux mains ici qui se... avec un papier qui se signe, des mains qui vont se serrer, une entraide aussi, vous allez recevoir de l'aide. Donc, pour moi, le contrat, voilà, c'est vous et ça va vraiment changer votre vie. Vous avez la famille aussi. Alors, du coup, c'est la famille qui s'agrandit. OK ? Il y a une notion de génération avec le vieux monsieur, mais le vieux monsieur, pour moi, c'était vous qui gagnais en maturité. Donc, la famille, c'est peut-être vous qui prenez aussi un nouveau statut en tant que mère de famille. D'accord ? Vous avez vraiment... Je pense... Il y a un but. Alors, vous n'avez pas la carte du but, mais il y a quand même ici la notion de... Voilà, on a fait le bilan, on a rééquilibré les choses, on reçoit de l'aide aussi, de l'entraide. Ou alors, on va signer quelque chose qui va vraiment nous faire gagner en maturité. Je pense que le rôle d'un parent, enfin, de quelqu'un qui devient parent, c'est d'endosser de nouvelles responsabilités. C'est de vraiment gagner en maturité, d'un peu de se métamorphoser parce qu'on n'est plus la même personne à la venue d'un enfant. On n'est plus vraiment la même personne quand on signe un contrat. Donc voilà, il y a une ouverture, en tout cas, dans ce mois de juillet où il va y avoir la notion d'agrandissement. C'est soit la famille, vous allez fonder une famille. Vous aviez la maison d'yeux tout à l'heure qui nous parle aussi de construction. Cette carte, elle n'est pas que mauvaise. Donc voilà, à approfondir, je pense, en message personnalisé parce que c'est vague. J'en ai conscience. C'est vaste. C'est pour ça que c'est vague. Ça ne peut pas parler à tout le monde. N'allez pas vous inventer une grossesse nerveuse parce que on vous parle de grossesse dans les guidances. Allez voir d'autres vidéos. Je le dis avant même de terminer mon tirage. Allez voir d'autres vidéos, d'autres personnes parce qu'à force, les cartes, en fait, c'est des lectures intuitives. Des fois, on se plante. Il fait très chaud donc il se peut que je sois complètement à côté de la plaque. Ce n'est pas impossible. Néanmoins, les cartes, elles sortent. Je les lis. Donc, allez voir d'autres personnes qui tirent les cartes parce qu'elles pourront tirer les mêmes cartes et c'est là que ça devient très intéressant. En tout cas, vous êtes protégés. Il y a vraiment quelque chose ce mois-ci qui fait que de toute façon, ce stress et cet épuisement dont on parlait au début sont terminés. Alors, message des anges pour terminer pour les cancers pour le mois de juillet 2019. Vous avez le renouveau. Eh ben disons, vous avez deux fois le jugement. Ce n'est pas croyable quand même. Le renouveau. Donc, examiner et évaluer une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Voilà. Je vous la laisse pardon pour la brillance. Je vous la laisse. Je vous laisse la regarder deux secondes. Moi, je trouve ça assez fort quand même comme tirage. Deux fois la même carte, de parler d'examen, d'évaluation favorable. Voilà, c'est le verdict en fait. On a été vigilant. C'est peut-être baisser sa garde aussi. Le lynx, ça nous parle aussi de... Attention, il va falloir baisser sa garde parce que derrière, il y a des choses magnifiques. OK ? Et quand on... On est trop vigilant. Ah ben voilà. Vous avez l'accomplissement qui est tombé. Vous avez l'accomplissement, l'épanouissement. Enfin, je ne vois pas rester concentré sur vos rêves. Voilà. Je ne vois pas ce qu'on peut dire de plus. Et vous savez quoi ? Regardez bien le numéro 17. Vous avez quand même trois fois dans un tirage le numéro 17. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. C'est magnifique. Bon. Je vous laisse ça dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, d'aller liker les photos sur Instagram. N'hésitez pas aussi à me contacter pour des guidances personnalisées parce que ça aura peut-être réveillé des questions chez vous. Donc voilà. Je me sers aussi du pendule quand j'ai besoin de plus d'informations. Voilà. Je vous dis très beau mois de juillet. J'ai hâte de savoir comment ça va se passer pour vous parce que c'est pour l'instant magnifique. Et je vous dis à très très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501